Royan, ces plages sont peurs et ces moins connus, ces chats. Ces animaux prolifèrent. En une année, c'est 3 portées de 12 chatons. En 4 ans, on arrive à 21 000 chats de plus. Vous avez estimé le nombre de chats à opérer, à stériliser ? Absolument pas. Je ne sais pas. Déjà, comme nous allons travailler quartier par quartier, on agit dans les quartiers où les personnes se sont manifestées en premier. Dans ce refuge, on connaît l'histoire. Micheline, 86 ans, en accueille une petite dizaine chaque jour. Les gens ne sont pas sérieux. Ils ont des chats à eux. Ils vont faire des petits. Ils ramènent les moitié à la maison. Olivier, c'est un fléau. Un fléau que j'aime et que je supporte. Mais je ne peux pas assurer. Je ne peux pas, dans ce que vous voyez ici présent, je ne peux pas rentrer. C'est un grand chat. Dans quelques jours, donc, la mairie va mettre en place un vaste plan de stérilisation pour endiguer le phénomène. Et cela s'annonce d'ores et déjà compliqué. Il y en a certains qui ont des chats aussi qui ne veulent pas les faire opérer. Et les chats l'y faire à une très grande vitesse. Donc, ça crée des problèmes dans les quartiers. Il y a trop de chats, trop de chats abandonnés, trop de chats malades. Et bon, évidemment, ça amène des réactions assez vives de la part de la population. Au refuge, on accueille tous les animaux des 37 communes de l'agglomération royanaise. Et en cette période estivale, comme à chaque fois, encore plus de bêtes sont abandonnées, il n'y a plus aucune place de disponible. La campagne de stérilisation prend alors tout son sens. Quatre vétérinaires de la ville y seront associés à partir de début septembre. Au revoir ? Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501